... Alors, autre révélation, là je m'en suis pris plein la tête, il faut remercier Jean, mon associé, parce que bon, il m'a gonflé pour que je lise ça. Et, pfff, vraiment, c'est comme dans un vieux ménage, si vous avez un associé, si vous gardez votre librairie, vous faites des concessions, donc vous lisez. Et la fille, elle s'appelle John Harper, ça s'appelle Canicule, et c'est chez Cairo. Alors déjà, ça va être tout pour me déplaire, moi j'aime le gazon, les polars qui se passent en Écosse, en Scandinavie, il fait froid, il pluie, ça pluviote, c'est vert, il y a des moutons, remarquez là, il y a des moutons aussi, mais c'est pas du tout ça, on est en Australie. Mais alors, pas l'Australie des surfers bronzés, les filles, pas l'Australie des grandes plages de sable, avec les vagues, la bonne bière fraîche, c'est pas le ciné, c'est pas la musique, c'est pas, vous voyez, c'est pas du tout, du tout, du tout. Vous êtes dans cette Australie dont personne ne parle, c'est même pas l'Australie des arborigènes, parce que les arborigènes, on parle relativement beaucoup des arborigènes dans les polars, il y a même des inspecteurs arborigènes. Pas du tout. Vous êtes dans, si j'ose dire, dans l'Australie, qui est un peu l'équivalent des gens qui ont voté pour Trump dans le fin fond des États-Unis, ces petits blancs, dont personne ne parle, ou quand on en parle, on les méprise, on les a oubliés, des gens qui ne vivent pas, ils survivent, ils sont des fermiers, il y a une canicule absolument, une sécheresse absolument abominable qui met en danger toutes les exploitations et qui rend fou un peu les gens. Et puis, dans cette espèce de marasme, on est dans un village où les gens sont vraiment, ils n'en peuvent plus, il y a un meurtre absolument abominable, enfin un meurtre, un suicide officiellement, c'est-à-dire l'histoire de fermier, d'un fermier qui apparemment n'en peut plus, son exploitation va finir, il tue sa femme et son enfant, on les retrouve tous morts chez eux. Et puis, le problème, c'est que ce fermier avait un copain d'adolescence, vraiment comme on a de l'amitié, et ce type est parti à Sydney, il est devenu flic, et le père de la victime lui demande de revenir avec un simple mot en disant « Je sais que tu as menti, il faut que tu reviennes, même mon fils m'a menti. » Qu'est-ce que c'est que ce mensonge ? En fait, c'est l'histoire de quatre ados, 30 ans après ou 20 ans après, et ce flic va refaire l'enquête parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est une plongée psychologique absolument extraordinaire dans ce que l'âme humaine a de plus abominable, mais aussi de beau, de solitaire, c'est d'Australie comme je ne l'avais jamais vécu, c'est un suspense très simple, mais très efficace, très sophistiqué en étant simple. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, il faut qu'il soit surduit, parce que pour me faire lire un truc où il fait chaud, et que j'ai l'impression déjà il n'y a pas un brin d'herbe, l'incendie est à la limite de la ville, c'est en plus, mais vraiment des immondes, vous voyez, je veux dire, le village, il arrive là-dedans, pourtant il est connu, il a vécu là-bas, c'est des rustres de chez pas rustres, et quand vous les connaissez mieux, vous comprenez pourquoi ils sont aussi rustres que ça. C'est une pure merveille, elle est australienne, ça s'appelle Canicule, j'adore la couverture, par rapport, je trouve, là j'avoue, et c'est chez Cairo, allez-y sans hésitation, c'est un des meilleurs polars étrangers de l'année. Ceci dit, il y a plein de polars cette année, là je vais vous dire, là j'en ai encore, je sélectionne un peu, parce que je ne peux pas non plus tout vous donner, parce qu'après ça va s'annuler, donc je vais vous laisser digérer quelques polars comme ça, puis je vous en donnerai d'autres qui ne sont pas piqués des verres non plus. – Sous-titrage Société Radio-Canada